Antoine Debecq, dans votre livre, vous racontez la division entre les excursionnistes et les ascensionnistes. À partir du moment où on va s'intéresser à la montagne, les premiers vont être les Anglais, fascinés par cette horreur délicieuse, le côté tragique, cruel et magnifique de la montagne. Il y a ceux qui vont marcher et puis il y a ceux qui vont escalader les sommets. Et j'ai presque l'impression qu'il y a une dichotomie politique. Là, ce seraient les gens de gauche qui marcheraient et ceux de droite qui, eux, commenceraient à escalader les sommets, sachant que dans la marche, il n'y a ni héros ni exploits, au fond. Oui, je pense que ça a d'ailleurs été quelque chose qui, politiquement, s'est traduit à la fin du 19e siècle, à la fondation, par exemple, des clubs alpins, l'Alpine Club en Angleterre, puis les clubs alpins français, suisses, etc. Les Français arrivent en dernier, on est le dernier à créer une autre, c'est quand même bizarre. Les Anglais d'abord, les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, tous avant nous. C'est la culture de l'Alpe, la culture montagnarde, et quand même quelque chose qui arrive relativement tard en France et qui va justement s'investir massivement dans la randonnée, dans ce qu'on appelle les excursionnistes, laissant les ascensions, notamment, évidemment, aux Anglais, le sportman anglais. Et donc, dans cette division comme ça, entre ceux qui se consacrent au sommet, à la paroi, et ceux qui se consacrent en fait au col, c'est le col, c'est cette idée de l'endurance, du col. On ne marche pas pour conquérir un sommet, mais pour passer d'une vallée à l'autre. Ce sont les excursionnistes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamentalement plus populaire, plus démocratique dans ce type de marche. Et d'ailleurs, sociologiquement, les clubs alpins vont être très aristocrates et ils vont, très aristocratiques, disons, comme recrutement, ils vont fermer beaucoup le recrutement à quelques milliers d'initiés. Tandis que ceux qui vont prendre en charge la randonnée, c'est-à-dire baliser les sentiers, puis créer tous ces refuges ou ces gîtes où on peut s'arrêter le soir, par exemple en traversant les Alpes, ce sont les organisations de masse, c'est le Touring Club de France, c'est ensuite les scouts, c'est les auberges de jeunesse. Et donc, il va y avoir cette sorte de division, qui est une division sociale, mais aussi, je dirais, politique, qui fait que les excursionnistes sont davantage marqués par cette idée que la montagne appartient à tout le monde et n'appartient pas.